Dans cette vidéo, on va aller encore un petit peu plus loin dans notre compréhension du coût d'opportunité. Ici, on va avoir trois courbes de possibilités de production, CPP, pour des lapins et des baies toujours. Et ici, tu peux voir que ces trois graphes, même s'ils ont le même nom, ils sont clairement différents, leur forme est clairement différente. On va essayer donc de comprendre ce qu'est cette différence, dans quel scénario est-ce qu'on pourra observer un tel type de CPP. Dans quel scénario on pourra en observer un autre ? La première courbe de possibilités de production, donc notre CPP, va être une ligne droite. La seconde va être un arc de cercle courbé vers l'extérieur. Et la troisième va être un arc de cercle courbé vers l'intérieur. Dans un premier temps, j'aimerais te poser une question. Quelle courbe représente un scénario dans lequel on a un coût d'opportunité croissant ? Dans quel cas devrons-nous renoncer à de plus en plus de baies pour chaque lapin supplémentaire qu'on voudra chasser ? Eh bien, si tu as vu la vidéo précédente sur le coût d'opportunité croissant, tu peux la reconnaître. Cette courbe-ci, donc, c'est la courbe sur laquelle nous avons déjà travaillé. C'est la courbe qui représente un coût d'opportunité croissant. Mais si tu n'as pas vu la vidéo précédente, revenons rapidement sur celle-ci. Donc, dans un premier scénario, ici, j'étais végétarien. Et en contrepartie, je pouvais récolter 300 baies par jour. Mais je laissais tous les lapins tranquilles. Mais un jour, je décide de chasser ce lapin qui est trop curieux, qui ne s'échappe jamais à mon approche. Donc, chasser ce lapin ne me prend pas beaucoup de temps. Je ne renonce donc pas à beaucoup de baies pour attraper ce lapin. Et en plus de ça, les baies auxquelles je renonce, que je décide d'abandonner sur les buissons, sont celles qui sont vraiment dures à atteindre. Disons que je renonce donc à 20 baies pour ce premier lapin. Donc, quand j'augmente ma quantité de lapins chassés de 1, de 0 à 1, je diminue la quantité de baies récoltées de 20. Donc, de 300 à 280. Mon coût d'opportunité est donc de 20 baies. Maintenant, si je veux un second lapin, celui-ci court plus vite et il me donne plus de fil à retordre. Chasser un deuxième lapin sur la journée va me demander donc plus de temps que le premier. Je renonce donc à plus de baies. Et en plus de ça, j'aurais pu aller chercher des baies un petit peu plus faciles à cueillir. Donc, en cueillir plus. Mais non, je veux un second lapin. Du coup, ici, chasser un deuxième lapin me demandera de renoncer à 40 baies. Mon coût d'opportunité sera donc maintenant de 40 baies pour passer du premier lapin au deuxième lapin. Donc, regarde, mon coût d'opportunité augmente. Pour le premier lapin, il était de 20 baies. Et maintenant, pour le second lapin, il est de 40 baies. Et puis, ça continue. Pour le troisième lapin, je devrais renoncer à 60 baies. Pour le quatrième lapin, je devrais renoncer à 80 baies. Et finalement, pour passer de 4 à 5 lapins, je devrais renoncer à 100 baies, les 100 baies qu'il me restait. Et donc, ce qu'il est important de retenir ici, c'est qu'une courbe concave, une courbe qui est courbée vers l'extérieur, ça représente un coût d'opportunité croissant. Donc ici, on note, coût d'opportunité, ici, je le remplace par CO, CO, croissant. Maintenant qu'on a déjà éliminé le coût d'opportunité croissant, quel serait le graphique qui représente un coût d'opportunité décroissant ? Parce que dans ce scénario aussi, on pourrait imaginer que chaque fois qu'on veut chasser un lapin supplémentaire, on devient meilleur. Du coup, ça nous prendrait moins de temps de le chasser. Eh bien, tu l'as sans doute deviné, parce que tu es super observateur, mais si cette courbe-ci, la courbe concave, était la courbe de possibilité de production pour un coût d'opportunité croissant ? Eh bien, logiquement, celle-ci, la courbe vers l'intérieur, la courbe convexe, devrait être celle d'un coût d'opportunité décroissant. Donc on note, c'est O, décroissant, décroissant. Ok, mais vérifions cette intuition. On commence au premier scénario, quand on ne fait que ramasser des baies, on est végétarien du coup encore. Et dans cette situation-ci, disons que les choses ont changé, et que pour attraper un premier lapin, je dois m'entraîner, je dois construire un arc, etc. Et donc, je vais prendre beaucoup de temps pour chasser ce premier lapin. Je vais donc devoir, dans un premier temps, renoncer à 100 baies. Du coup, mon coût d'opportunité sera de 100 baies pour ce premier lapin. Ensuite, pour le deuxième lapin que je veux chasser, je ne dois plus construire mon arc, mais je dois encore passer un certain temps à m'entraîner, à chercher des lieux d'abondance, etc. Je vais devoir donc renoncer à un peu moins de baies. Mon coût d'opportunité passera à 80 baies pour ce deuxième lapin. Et si on continue comme ça, on devient de plus en plus rapide à attraper des lapins, donc le troisième lapin ne nous fera renoncer qu'à 60 baies. Ensuite, pour le quatrième lapin, ça sera 40 baies. Notre coût d'opportunité pour passer de 3 à 4 lapins par jour sera donc de 40 baies. Et finalement, je deviens un expert de la chasse aux lapins. Et donc, pour passer à 5 lapins, de 4 à 5 lapins par jour, je ne dois plus renoncer qu'à 20 baies. Donc clairement, ici, on observe un coût d'opportunité décroissant. Et maintenant, par déduction, tu as sans doute deviné que ce dernier graphe, ici, représente un coût d'opportunité constant. Donc un CO constant. Et c'est effectivement ce qu'une ligne droite va montrer. Pour chaque lapin supplémentaire que je veux chasser, je vais renoncer à un nombre constant de baies. Pour le premier lapin, je vais renoncer à 60 baies. Pour le deuxième lapin, également. On voit la même chose pour le troisième lapin. Le coût d'opportunité est toujours de 60 baies. Donc, dans ce scénario-ci, on peut imaginer un monde dans lequel tous les lapins sont aussi faciles à attraper. Toutes les baies aussi, d'ailleurs. Il n'y a aucune différence. Et donc, cet aspect de croissance, de décroissance ou de constance, on peut aussi l'observer par la taille de cette ligne, ici, cette ligne verticale. Dans le premier cas, le coût d'opportunité croissant, la ligne devient de plus en plus grande. Dans le cas du coût d'opportunité décroissant, cette ligne était devenue de plus en plus petite. Et là, dans la troisième possibilité, le coût d'opportunité constant, la longueur de cette ligne reste donc constante. Merci.